salut aujourd'hui j'avais envie de vous présenter tous les nouveaux livres que j'ai depuis ces derniers mois et surtout depuis la dernière vidéo les dernières vidéos où je vous ai présenté déjà pas mal de livres alors c'est parti bonjour à tous c'est Sébastien Guéguin de la Pépinière Tilipus à Plévin à Côté-le-Carré dans le centre-Bretagne et dans toutes mes vidéos vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment que j'essaie de vous donner tout un tas de conseils pour vos aménagements de plantation de fruitiers pour la gestion de vos fruitiers pour comprendre les variétés les espèces que vous pouvez mettre dans votre jardin et puis comment savoir les gérer bon cela étant dit j'aime aussi vous présenter régulièrement des livres sur lesquels j'ai appris beaucoup de choses ou j'ai découvert des choses et donc dans cette vidéo si je vais vous présenter à nouveau des nouveaux livres que j'ai depuis ces derniers mois et qui m'ont beaucoup plus que j'aimerais partager avec vous alors je les ai divisé à peu près en trois catégories les premiers c'est vraiment autour de des fruitiers autour de la pépinière et autour du métier de pépiniériste voilà ça c'est les cinq premiers ensuite j'en ai quatre qui sont plus sur l'aménagement paysager les améliorations de biotopes des choses comme ça donc qui vont être vraiment intéressants pour tout le monde et puis les trois petits derniers sont des sujets annexes qui m'intéressent en ce moment dont je vais justement faire probablement des vidéos dans les mois à venir allez parlons boulot parlons fruitier surtout un livre de michel brio je sais pas si vous connaissez ce monsieur mais michel brio a écrit un livre qui est assez bien fait ça s'appelle passion écologique pomme et poire je vous mets en gros plan voilà donc ça c'est un livre qui permet de connaître beaucoup de choses sur comment fonctionnent les fruitiers les plus communs donc les pommes les poires les prunes et cerises en gros mais essentiellement les pommes et poires puisque il explique il y a tout le lexique il y a des explications de variété il y a des explications sur comment poussent les arbres comment fonctionne la croissance de ces arbres ce qu'ils ont besoin justement et puis tous les travaux à faire au verger à faire pour former ces arbres comprendre la croissance tout ça tout ça bon c'est un livre c'est pas forcément celui que je lis le plus mais il ya une base qui est vraiment pas mal pour avoir un peu tout ce qu'on a besoin de savoir sur les arbres fruitiers ça reste pomme et poire d'ailleurs c'est dans le titre passion écologique pomme et poire c'est pas mal c'est un livre que je vous recommande de michel brio je voulais présenter rapidement dans la vidéo sur la fabrication d'extraits fermenter le livre les alternatives biologiques aux pesticides d'eric petio et patrick boiter voilà c'est celui ci donc dans ce livre qui est aux éditions terrain et bien vous apprenez un petit peu tout ce qui est la vie du sol de d'un point de vue des micro-organismes et surtout des points de vue d'un point de vue des micro-organismes bénéfiques pour la croissance de nos plantes et la santé des sols donc c'est un livre qui prend vraiment sur le microscopique pour vos jardins et aussi moi pour la pépinière notamment ça m'a permis de travailler sur la fabrication notamment de l'extrait fermenter d'ortiques que je vous ai montré et arrêter de faire des purins donc donc c'est un livre qui présente la fabrication de tout un tas de produits adaptés à nos cultures qui peuvent faire des engrais préventifs curatifs enfin des engrais pardon ou des produits préventifs ou curatifs sur telle ou telle pathologie ou prédation ou parasites mais sur une base 100% naturel donc ça c'est quand même un petit peu voilà certes ça le vent en poupe mais c'est aussi je pense quelque chose qu'il est absolument nécessaire vers lequel aller d'avoir des alternatives qu'ils ne soient que naturelles et biologiques puisque un des gros avantages à faire des choses fabriquer ses engrais ou c'est ces préparations de façon naturelle c'est qu'on peut être autonome pour le faire donc qui dit autonome dit ben ça coûte moins cher et surtout on maîtrise entièrement le processus nous même la plantation d'agrumes se développe de plus en plus ici en bretagne notamment on va dire dans le nord de la france mais on a besoin pour cela d'avoir des informations de savoir qu'est ce qu'on peut mettre comme agrumes quels sont les porte greffes les variétés évidemment à choisir et comment les cultiver comment faire en sorte qu'ils soient en bonne santé et d'avoir des fruits dedans et bien c'est ce que permet ce livre là voilà agrumes résistants au froid vous voyez bien voilà de olivier biggio et bertrand londex voilà ils ont écrit cet ouvrage qui vient de chez ulmer aux éditions ulmer permet de faire une sélection en fait une première sélection puisque il y en aura évidemment une évolution de ces sélections là mais ça permet d'avoir une bonne base d'avoir une sélection de plants fruitiers agrumes capable de pousser dans des régions alors ils ont classé par régions par région 7b donc voilà 7b 8a 8b donc notamment ce qu'on a nous en bretagne pas mal ici chez moi qui sont adaptés à ces régions là il parle évidemment de comment les cultiver en pleine terre ou en peau et mais surtout en pleine terre quand même et puis comment les multiplier par semis par bouturage par marcotte et par greffe évidemment comment les soigner parce que voilà c'est des fruitiers dont on a moins l'habitude ici dans le nord de la france notamment et puis que faire ensuite des fruits qui ben pour beaucoup d'agrumes sont assez particuliers si vous prenez par exemple un yuzu selon son numéro parce qu'il y a plein de yuzu différents et bien vous allez peut-être utiliser que le zeste ou que une certaine partie du fruit pas forcément faut pas forcément imaginer les agrumes comme juste faire du jus de citron et manger une clémentine ou une orange non les agrumes c'est beaucoup plus vaste que ça et c'est entre autres ce que ce livre là explique le dernier ouvrage est un ouvrage vraiment spécialisé pépinière pour le coup il ne sera pas du tout destiné à des amateurs c'est vraiment dans le but d'avoir beaucoup beaucoup d'informations sur la production en pépinière donc ça s'appelle justement la production en pépinière de pierre michelot donc c'est un ouvrage pour ceux qui sont membres de cette chaîne donc et qui ont accès notamment aux discussions qu'on a sur le discord c'est un ouvrage qu'on a déjà eu l'occasion de parler entre nous sur le discord pour voir s'il était intéressant ou pas quelques-uns des membres l'avaient déjà et ont pu nous partager un peu les écrits qui étaient dedans donc je me le suis procuré alors c'est pas un ouvrage qui est donné ça coûte quand même assez cher mais ça permet d'avoir vraiment une base très très solide et plus sur vraiment la production en pépinière de plans alors il y a une partie sur les plans forestiers puis une autre partie sur les plans fruitiers et notamment des choses qu'on a très peu l'occasion d'avoir comme information c'est ce que nécessite au niveau nutriments un arbre de pépinière donc en gros quand on sort un arbre de la pépinière pour vous le vendre et bien ça emmène avec lui un certain nombre de minéraux notamment et donc qu'elles sont cumulés sur les milliers de plans dont on sort tous les déficits qu'il y a besoin de compenser par des engrais verts par des apports pour pour que nos terres restent fertiles et vivantes donc ça ça permet de répondre à une partie des choses alors il y a toute une partie dont je ne me sers pas mais voilà que j'ai quand même lu parce que j'avais envie de comprendre quand même comment ça fonctionne c'est sur la partie de production en pot voilà et donc il y a tout un tas d'informations sur la production pépinière de surtout pour des moyens et des grands volumes plein d'infos à récupérer plein plein d'infos à prendre dans ce livre là qui est somme toute assez riche et c'est aux éditions tech et doc et c'est de la boisier je sais pas si c'est un éditeur la boisier pour le coup mais en tout cas c'est écrit par pierre michelot je suis en train de vous préparer une vidéo et surtout une vidéo destinée aux pépiniéristes ou personnes qui s'intéressent au métier de pépiniériste pour vous raconter un petit peu tous les petits douleurs physiques tous les petits tracas physiques voire les gros tracas physiques qu'un pépiniériste en tout cas mon expérience à moi m'a montré toutes les douleurs et tous les problèmes physiques qu'on peut avoir un des livres qui m'intéresse pas mal à ce sujet là c'est justement pour essayer de comprendre ces douleurs là et les soigner et quelque chose qui marche très bien et vous le connaissez sûrement c'est un monsieur qui est sur youtube voilà c'est Major Mouvement et c'est son grand guide pour soigner vos douleurs voilà c'est quelle édition c'est Marabou et c'est un livre en fait qui est extrêmement bien fait c'est un kinésithérapeute le monsieur et en fait il vous permet de cibler chaque pathologie par zone et en fonction de chaque zone d'essayer de diagnostiquer quelle est l'origine réelle de votre douleur et puis après de vous proposer des exercices pour déjà mieux la détecter pour préciser d'où elle vient et puis dans un premier temps la soulager et ensuite travailler pour renforcer justement les zones qui permettraient d'éviter la douleur c'est un kiné qui est adepte de la kiné par le mouvement donc c'est pour ça qu'il s'appelle Major Mouvement bon c'est un pseudo youtube vous l'avez bien compris en tout cas c'est extrêmement efficace je m'en sers assez régulièrement pour toute la famille d'ailleurs et entre autres pour le boulot puisque c'est courant et je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo que en pépinière au moins tel que je le pratique moi et bien pratique moi et bien ça m'arrive très fréquemment d'avoir un peu mal partout à différents endroits selon les périodes alors passons maintenant à la partie plutôt aménagement paysager on va dire aménagement alors divers et variés mais jardin, bord de forêt, bord de verger, bord de pépinière c'est des aménagements en tout cas c'est des techniques prises les unes avec les autres dont vous allez faire du paysagisme voire ce qu'on appelle être paysan c'est à dire créer le pays donc un des premiers je vous en ai déjà parlé évidemment peut-être pas énormément mais ça fait partie des choses que je fais déjà depuis un petit paquet d'années alors il y en a plein des ouvrages j'en ai pris un pas n'importe lequel puisque je voulais un ouvrage de Dominique Mention Dominique Mention c'est un monsieur qui est un des grands spécialistes français notamment des trognes et également des plaissages donc je vais vous parler des plaissages après justement mais les trognes c'est une façon de conduire les arbres tous les arbres, essentiellement les arbres forestiers et de différentes manières et pour différents usages d'ailleurs le sous-titre des trognes l'arbre paysan au mille usage voilà ça veut tout dire au mille usage pardon ça veut tout dire parce que c'est avant tout un arbre paysan donc qui sert à la paysannerie donc c'est un arbre qu'on va utiliser pour de l'ombrage donc c'est un arbre qu'on va utiliser pour du fourrage c'est un arbre qu'on va utiliser pour du chauffage c'est un arbre qu'on va utiliser pour de la construction par exemple ou de l'artisanat c'est un arbre qui va donc être géré de manière à vivre beaucoup plus vieux aussi que s'il était laissé librement et nous notamment en Bretagne les trognes ont toute leur importance puisque la plupart des arbres ici quand on les laisse pousser naturellement c'est leur pousse quand même naturelle vont chercher la hauteur vont chercher à devenir très haut souvent parce qu'ils sont en plus plantés trop serrés et je dis trop dans un sens péjoratif parce qu'en fait l'inconvénient ici qu'on a en Bretagne alors évidemment c'est spécifique à chaque région à chaque sol et à chaque lieu à proprement parler mais globalement on a des sols très peu profonds donc dès qu'on cherche de la hauteur et bien si on ne la protège pas des vents notamment et bien on se retrouve avec des plantes fragiles avec un maintien au sol faible et donc ce sera d'ailleurs une des raisons de la casse ou de la perte de vos arbres que j'expliquerai dans quelques temps en vidéo justement pour vous donner toutes les raisons de casse des arbres notamment fruitier et donc quand on fait des trognes en fait on a des arbres qui sont plus trapus plus bas et donc beaucoup plus solides au maintien notamment au vent, aux tempêtes des choses comme ça les trognes c'est également des biotopes c'est des niches écologiques absolument énormes ça accueille énormément d'insectes ça accueille énormément d'oiseaux d'invertébrés de lézards, de reptiles, des choses comme ça ça attire des petits mammifères ça attire énormément de choses c'est ce qu'on appelle une niche écologique il y a plein de niches écologiques qui existent qui sont intéressantes à faire dans vos jardins la trogne en fait partie c'en est une des plus intéressantes donc ce livre-là au-delà de présenter ce que c'est les trognes et de tout ce qu'on en fait ou qu'on en a fait puisqu'il retrace tout l'historique des trognes selon les régions également et de toutes les dénominations qu'elles ont tous les usages qu'elles ont il nous explique aussi essence par essence comment préparer des trognes comment faire des trognes comment les gérer comment les... en fait tout le cahier technique c'est d'ailleurs c'est marqué ici en petit encart en petit... là hop c'est un cahier pratique du trogneur voilà c'est vraiment adapté pour... voilà on le prend on regarde et on fait donc ça c'est vraiment une mine d'or à mon sens moi qui adore les trognes on continue toujours avec Dominique Mention un guide également très pratique parce que d'ailleurs il s'appelle le guide pratique du plessage hop c'est toujours Dominique Mention qui nous écrit ça et c'est vraiment un guide pur et dur alors maintenant que je l'ai lu je vais le faire circuler autour de moi pour que d'autres personnes autour de moi puissent le lire puisque une fois qu'il est lu on ne peut pas dire qu'il y ait de grands besoins de le relire 50 fois une fois que c'est compris c'est compris ça permet techniquement de savoir comment faire des clôtures vivantes d'ailleurs je crois que c'est marqué derrière comment réaliser un plessage c'est-à-dire une clôture vivante avec quelles essences comment tailler et plier les brins les faire tenir avec quels outils comment gérer une haie plessée donc moi c'est quelque chose que je commence à mettre en place j'avais commencé à planter il y a quelques années des essences d'arbres destinées à faire du plessage ou des trognes donc là notamment je vais faire du plessage de pruneliers de charmes et de saules qui sont mélangés les uns avec les autres et je vais surtout continuer à faire des plantations pour justement continuer à faire des plessages notamment moi pour clôturer un des vergers et peut-être plus tard la pépinière le plessage a été oublié depuis très longtemps dans l'agriculture moderne puisqu'on a inventé le fil électrique on a invité le grillage on a invité le fil barbelé et donc le plessage a été complètement mis de côté depuis lors et puis ça revient fortement ça revient beaucoup beaucoup en Angleterre ça revient de plus en plus en France également ça revient sûrement dans d'autres pays il y a des grands spécialistes du plessage un petit peu partout dans le monde ça revient de plus en plus en France et moi ça m'intéresse beaucoup beaucoup de mettre ça en pratique parce que voilà mettre une clôture en grillage en ferraille c'est pas du tout un avantage pour la biodiversité et ça tout comme les trônes c'est aussi un avantage pour la biodiversité puisque ça va pouvoir vous permettre de créer en plus de juste faire une clôture de créer des niches écologiques très fortes notamment pour tous les petits oiseaux et les petits mammifères et bien évidemment ça peut être une technique enfin en tout cas une pratique qui se mêle parfaitement avec les trognes on peut très bien faire des trognes au milieu des haies plessées c'est quelque chose qui fonctionne très très bien alors si jamais vous ne savez pas ce que c'est que le plessage et avant de vous procurer ce livre là sachez juste que le plessage c'est utiliser des plantes vivantes les couper suffisamment mais pas complètement pour les garder vivantes les coucher les accrocher entre elles les tresser un peu rendre dense la haie dans laquelle enfin avec laquelle on est en train de former d'utiliser ces plants là pour la former et puis une fois que ça c'est fait on maintient tout ça et puis on le maintient sur des années des années des décennies même si on s'en encule bien et ça crée des niches écologiques parce qu'on a du branchage on a beaucoup de vie qui se crée là dedans les plantes sont toujours vivantes donc continuent de pousser et continuent d'apporter énormément de vie et de diversité donc autour d'une parcelle par exemple pour mon cas de verger ou de jardin forêt ou de évidemment pépinière et bien c'est un attrait un atout hyper intéressant au delà en plus du fait que ce soit très joli et vraiment agréable de travailler plutôt au milieu de haies boisées que de fils de grillage ou de barbelés alors c'est un livre de Dominique Brochet aux éditions Terran également alors les éditions Terran vous trouvez quand même beaucoup de choses intéressantes il y a certaines choses qui ne sont pas forcément très intéressantes parce que voilà il y a beaucoup de propositions de lecture mais toutes ne sont pas non plus très pertinentes certaines sont très redondantes celle-ci ne l'est pas le saule la plante au milieu de pouvoir voilà moi j'adore les saules les saules les saules je ne sais pas comment trop le dire j'ai un espèce d'accent quelquefois bref ces saules osiers notamment mais pas que sont des plantes que moi j'apparente souvent avec les trônes ou les appellais parce que ça va souvent être une essence intéressante à placer ou à tresser en vivant ou pas d'ailleurs le saule c'est mille pouvoirs du saule ça commence par du médicinal c'est évidemment du fourrage intéressant pour les animaux c'est comment dire du broyat de BRF c'est de la vannerie c'est de la beauté de la pousse c'est de la croissance forte c'est de la production de biomasse c'est évidemment la possibilité de faire tout un tas de compositions harmonieuses et intéressantes avec puisqu'il y a de toutes les couleurs il y a de toutes les formes de toutes les hauteurs le saule a également beaucoup de d'attrait de maintien de berge ou de comment dire d'améliorer des saules également des saules pour le coup des saules L puisque ça fait partie des plantes pionnières alors peut-être pas toutes les variétés mais bon vous comprenez l'idée ça a plein de vertus plein d'avantages aussi au niveau des insectes puisque ce sont des plantes qui sont néclarifères et mélifères c'est des choses qui ont plein d'intraits on peut faire plein de choses avec le saule et en gros s'il y avait quelques plantes à avoir absolument dans n'importe quel jardin ça serait le saule et la consoude on va dire ou les orties voilà saule et consoude pour moi font partie des deux pionniers des deux bases fondamentales à avoir chez soi le deuxième aspect de cet ouvrage c'est qu'il présente beaucoup de variétés et donc il me permet moi de bien identifier les variétés de saules puisque en fait on se rend compte chez les saules osiers notamment qu'il y a beaucoup de mélanges beaucoup de distinctions beaucoup de bêtises dites un petit peu aussi dessus enfin en tout cas des mauvaises identifications et donc moi ça me tient à coeur quand même que notamment les plants que je lui propose ou les boutures que je lui propose soient de variétés bien identifiées voilà tout simplement donc là on a une petite base qui n'est pas complète pas du tout complète il y a des milliers de variétés de saules différentes néanmoins sur la vannerie on est quand même sur une entre 30 et 50 on va dire on va dire autour de quelques dizaines de variétés utilisées vraiment couramment en vannerie qui me permettent notamment de cet ouvrage me permet de retrouver une partie en complétant avec d'autres lectures que j'ai trouvé pour identifier mes propres variétés donc tout comme les trognes un petit peu que je vous ai montré juste avant cet ouvrage en fait ne fait pas juste que expliquer ce que c'est le saule qu'est-ce qu'on peut en faire et présenter des variétés il permet aussi de il y a aussi des petits guides en fait dedans pour savoir comment je ne sais pas faire une plantation dédiée à un maintien de berge par exemple sur un bord de rivière ou comment faire une plantation préparer sa saule raie par exemple son ose raie même si on veut faire de l'osier comment préparer des plants comment les multiplier enfin il y a voilà il y a plein de choses sur les saules dans cet ouvrage là qui est parfaitement complet il fait d'ailleurs juste pour ce sujet là de plus de 250 pages vous voyez que il y a quand même beaucoup d'infos là-dedans alors si ce n'est pas déjà fait je vous invite à aller voir ma vidéo sur qui doit s'appeler jeter vos ruches miser sur les pollinisateurs sauvages ou quelque chose comme ça c'est en gros une vidéo qui vous explique que pour polliniser vos fruitiers vous n'avez pas besoin d'avoir une ruche dans le jardin et même je vous en décourage fortement je vous encourage par contre à accueillir les pollinisateurs sauvages notamment les pollinisateurs sauvages c'est très vaste il y a des abeilles il y a des bourdons il y a des papillons il y a même des oiseaux bon déjà il y a une bonne base qui vous permet de pour comprendre les osmis et tout un tas d'insectes que vous aurez plus d'intérêt à avoir dans votre jardin pour polliniser vos fruitiers et bien vous allez le retrouver notamment dans cet ouvrage là et ça s'appelle donc découvrir et protéger nos abeilles sauvages de Nicolas c'est chez Glena alors il y a quelques autres ouvrages mais il n'y en a pas quand même beaucoup des ouvrages sur le sujet en réalité qui soit vraiment assez complet là ça permet de recenser notamment toutes les abeilles entre autres mais pas que toutes les abeilles qu'on peut croiser dans son jardin donc déjà et savoir les identifier savoir à quoi elles servent et pourquoi elles sont là déjà ça c'est pas mal ça permet d'améliorer ses élevages je vous ai présenté l'osmiculture dans cette autre vidéo je vous encourage à aller la regarder à nouveau ou de la regarder tout court si vous ne l'avez pas déjà faite et puis ça explique dans cet ouvrage là quelles plantes notamment attire quels insectes il y a des tableaux comme celui-ci des tableaux qui disent que le sol marceau entre février et mars attire pas mal d'insectes comme les andréna les bombus qui sont les bourdons les colettes alors c'est les noms latins je ne les connais pas tous bien sûr l'acioglossium et osmia osmia c'est des osmi voilà donc ça c'est quand même une petite mine d'informations super intéressante parce que je vous parlais des saules juste avant et bien vous savez là je sais que les saules attirent 5 insectes et nourrissent 5 insectes en février et mars ce qui est une période très tôt pour les insectes et nécessaire d'ailleurs d'avoir de la ressource pour eux mais voilà après ça parle par exemple de la brouille ça parle des cognaciers ça parle de l'aubépine des crocus etc etc et puis les tableaux sont quand même assez longs il y a quand même de quoi faire si je reprends par exemple l'exemple un petit peu redondant ce que je vous dis mais si je prends par exemple le poirier commun le poirier commun en mars avril va attirer beaucoup d'insectes il en attire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vous voyez que c'est là donc c'est quand même hyper intéressant quand on est dans un contexte fruitier de savoir qui est-ce qu'on attire et donc peut-être qu'on va découvrir des essences qu'on ne connaissait pas et qu'on va justement planter exprès pour attirer tous ces insectes là par exemple regardez là quand je vois ce tableau ici avec une ligne qui attire beaucoup les insectes sur la période par exemple mai-juin-juillet et bien une période où on a besoin d'avoir des ressources pour les insectes et bien on voit par exemple que la luzerne ou que la vitérine attire énormément ces insectes là donc si ça les attire c'est parce que ça offre le gîte le gîte et souvent et même en premier le couvert donc la nourriture pour ces insectes là voilà un ouvrage que je vous recommande fortement pour comprendre ce qui se passe dans vos jardins au niveau des insectes et puis si vous avez vraiment envie de protéger les abeilles commencez par protéger les abeilles sauvages donc en gros alors abeilles c'est un terme générique mais les insectes sauvages les insectes pollinisateurs donc à faire vous pouvez commencer par là ça sera déjà un beau boulot puisque il y en a quand même beaucoup de pollinisateurs sauvages et dites vous bien que l'abeille de ruche l'abeille domestique Apis mellifera est très très loin d'avoir autant de diversité que les abeilles sauvages il me reste quelques petits ouvrages à vous présenter qui sont mes derniers mes derniers ouvrages qui ne sont pas liés à la pépinière ni même directement à la production ou à la plantation ou à l'aménagement paysager mais alors un premier qui n'en est pas si loin que ça tout complètement quand même puisque c'est le livre de Jean-Philippe Vallat sur le biogaz le biogaz de la production et de l'utilisation donc en fait Jean-Philippe explique comment fabriquer de A à Z c'est un ingénieur qui a expérimenté beaucoup chez lui et qui a surtout mis en pratique pour se produire son biogaz à partir de tous ses excédents comment dire de biomasse liés à son maraîchage notamment et puis et à ses élevages à partir de de cet ouvrage là en fait on est capable d'avoir toutes les informations nécessaires pour produire soi-même son biogaz voilà j'ai pas prévu de mettre ça en pratique pour l'instant mais j'avais quand même envie d'apprendre et de savoir à quoi il en tenait parce que peut-être que j'aurai l'occasion en tout cas ça me permet d'avoir les compétences de base pour travailler sur un projet de création de biogaz d'un point de vue alors attention on n'est pas sur du biogaz ou des grosses stations de méthanisation avec voilà des volumes catastrophiques énormes on va dire et avec un besoin en entrant énorme là on est sur la production vraiment pour une famille par exemple c'est une petite ferme à la limite mais ça reste très très limité évidemment on ne peut agrandir le système mais c'est vraiment pour faire une petite installation domestique et vous trouverez cet ouvrage également chez Terran allez il me reste deux ouvrages à vous présenter qui n'ont rien à voir avec les autres même si pour moi tout ce qui va être lié à la paysannerie va être lié à l'autonomie et tout ce qui va être lié à l'autonomie va être lié à de l'artisanat dédié à l'autonomie quand je vous parle de saule quand je vous parle de trône quand je vous parle de trucs comme ça moi indirectement ça veut dire aussi vannerie ça veut dire aussi sculpture et taille du bois vert ça veut dire aussi menuiserie très vite ou tournage sur bois ou des choses comme ça et tout va être lié pour moi à des savoir-faire paysans ruraux en tout cas d'autonomie et donc cela n'y coupe pas la règle il y en a plein des ouvrages sur ce sujet là de la forge de forgeron il y en a énormément d'ailleurs c'est un métier qui j'ai l'impression à le vent en poupe en tout cas sur youtube les forgerons qui font des vidéos ont vraiment beaucoup de vues et sont très prisés moi même j'en regarde beaucoup donc je pense que c'est quelque chose qui a le vent en poupe tout comme la pépinière a le vent en poupe il y a beaucoup de gens qui veulent s'installer pépinière je pense qu'il y a beaucoup de gens vouloir devenir forgeron c'est sympa moi je ne veux pas m'installer forgeron je veux juste m'amuser ou me fabriquer des choses utiles dans mes besoins pépinière notamment ou ferme ou choses comme ça donc j'ai besoin d'apprendre pas que en faisant mais aussi en lisant donc là j'en ai pris un comment on devient forgeron de René Champli c'est un vieil ouvrage donc l'avantage des vieux ouvrages c'est qu'ils sont moins influencés par les technologies modernes ce qui permet de se créer une petite forge assez autonome et assez manuelle et non dépendante de ressources énergétiques que je n'ai pas forcément envie d'utiliser donc là ça permet notamment d'apprendre tout ça évidemment ça permet d'apprendre des gestes techniques de base de connaître tous les bases du métier puisqu'il y a quand même beaucoup de choses à savoir donc ça c'est un ouvrage parmi tant d'autres voilà comment on devient forgeron de René Champli aux éditions de Cookman de Cookman de Cookman bref et j'en ai un deuxième qui est un peu plus moderne dans son édition et qui présente pour le coup voilà je vous le montre c'est aux éditions Erol c'est Techniques et savoir-faire du forgeron de Nicolas Wicks je l'ai trouvé très joli et surtout très complet dans le sens où je pouvais trouver dedans des projets vraiment pour apprendre à commencer à savoir faire des choses et puis développer au fur et à mesure ses compétences et puis jusqu'à aller à fabriquer des choses très utiles comme je ne sais pas des portes-cervillettes des étagères des chevalets et puis etc etc et puis ça on verra ça plus tard quand je vous présenterai la forge et puis ce que je fais avec bon bien j'espère que vous avez apprécié cette présentation de nouveaux livres en tout cas ce sont tous des livres vraiment passionnants à lire vraiment très intéressants avec des informations très intéressantes et qui moi vont vraiment me servir comme la plupart des livres de toute façon que j'achète ou que je me procure sont vraiment des livres avec lesquels je me sers énormément des informations qui sont dedans pour mettre en pratique derrière tout ce que ça peut proposer je vous remercie de m'avoir écouté si vous avez aimé la vidéo vu que vous êtes en majorité non abonné à la chaîne je vous invite à vous abonner je pense que tous les youtubeurs ont l'habitude de vous dire ça donc je ne vais pas déroger la règle abonnez-vous cliquez sur la cloche pour avoir les notifications des nouvelles vidéos qui apparaissent régulièrement si vous voulez aller plus loin et vous voulez vraiment apprendre des choses sur le métier de pépiniérie sachez que j'ai une partie privée donc réservée aux membres sur abonnement vous pouvez le rejoindre là actuellement en cliquant sur le bouton rejoindre et rejoindre on est 90 quand même donc il y a du monde des apprentis pépiniéristes des pépiniéristes déjà installés qui veulent partager ou en tout cas avoir du savoir que je transmets très régulièrement je fais une vidéo quasiment toutes les semaines quelques fois plusieurs mais en tout cas c'est toujours pour présenter et expliquer le métier de pépiniériste donc ça ça fait partie des choses que vous pouvez faire si ça vous intéresse vous pouvez bien sûr contribuer en m'aidant financièrement avec le tipi que j'ai mis en place et puis au delà de ça vous pouvez bien sûr dans quelques semaines vous allez pouvoir me commander des plans puisque les commandes le site internet va être opérationnel il l'est déjà techniquement vous pouvez aller y faire un tour il me reste à renseigner bien toutes les informations des espèces que je propose à la vente mais vous pouvez quand même en commander et puis vous pouvez aussi si ça vous intéresse vous procurer du matériel de la fabriculture c'est pas grâce à moi que vous allez pouvoir vous procurer ça c'est grâce à la fabriculture justement mais vous pouvez grâce à moi avoir un petit code promo donc n'hésitez pas à me demander si ça vous intéresse de vous procurer par exemple une campagnole une presse à fagots ça va faire partie des prochaines choses que je vais d'ailleurs acheter pour moi une presse à fagots pour faire des fagots justement de bois et puis voilà que sais-je de l'outillage fabriqué en France et très robuste très pratique surtout donc n'hésitez pas à me demander le code promo que je pourrais vous donner avec grand plaisir voilà sur ce qu'est n'a vaut à l'échelle à la prochaine à l'échelle à l'échelle Sous-titrage ST' 501